Allez, je finis avec le blush. Merci. Je voulais te dire, j'ai vraiment craqué sur tes escarpins. Ça me touche. Pour moi, l'important avec les escarpins, c'est de surtout pas en faire trop. Pensez à comment pourrait les porter une Inès de la fraissange. Pensez masculin, féminin, mais avec un petit twist rock. N'hésitez pas à jouer avec les matières, pourquoi pas du vernis, du cuir, de la mousseline. Mais restez dans des couleurs plutôt franches, basiques, du noir et du blanc par exemple. Et c'est pas mal d'associer ça avec un look cheveux flous et un make-up plutôt nude. Bon par contre, très important les filles, avec les escarpins, les bouts pointus et les talons douze, ça supporte difficilement l'accumulation, mini-jupes, résilles, eau à paillettes, maquillage ou trancier. Restez chic et naturel. Ah oui, alors il faut rester uniquement naturel. Ah ouais. Pour résumer, évidemment, avec les escarpins, amusez-vous. Jouez avec les matières, mais restez sur une palette de couleurs sobres. Ceci dit, tu sais, comme le disait ma grand-mère, le mauvais goût a autant son bon droit que le bon goût. Alors ça, ce n'est pas de ta grammaire, c'est de Nietzsche. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui le dis. – Sous-titrage FR 2021